... Al-Halaqi affirme le rôle constitutionnel fondamental du gouvernement dans la protection des citoyens et leur bien contre le terrorisme soutenu par les pays régionaux et internationaux. Les habitants de Yafour et ses alentours affirment lors d'une marche de masse leur soutien à l'armée arabe syrienne dans sa guerre contre le terrorisme. Des dizaines de milliers de Bahreini manifestent pour commémorer le troisième anniversaire du début des protestations populaires contre le pouvoir al-Khalifa. Mesdames et Messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. L'Assemblée du peuple a tenu la première séance de la sixième session ordinaire du premier tour législatif en présence du président et des membres du gouvernement. Le président de l'Assemblée, Mohamed Jihad Al-Ham, a évoqué dans une allocution prononcée au début de la séance le bon fonctionnement des membres de l'équipe gouvernementale qui accomplissaient leur mission nationale au service et des intérêts du peuple syrien digne de tout respect. Al-Ham a souligné la nécessité de surveiller la situation des familles, des martyrs et des blessés et de les aider à subvenir à leurs besoins le plus rapidement possible. Le président du Conseil des ministres, Wa'al Al-Halaqi, a affirmé que le gouvernement mène son rôle constitutionnel et fondamental dans la protection des civils via la lutte contre le terrorisme soutenue par des pays régionaux et internationaux. Al-Halaqi a affirmé que le gouvernement oeuvre pour remettre en fonction les secteurs gouvernementaux touchés par les attaques terroristes, soulignant que plus de 14 tours d'électricité à haute tension ont été endommagées par les bandes terroristes. Il a expliqué que le ministère des télécommunications est en train de réparer ce qui a été saboté par les terroristes. En signe d'appui aux constantes nationales et à l'armée arabe syrienne face au terrorisme, les habitants de la région de Yafour ont organisé une marche dans laquelle ils se sont déclarés aux côtés de l'armée arabe syrienne contre le terrorisme et affirmé le rejet de toute intervention étrangère dans les affaires syriennes. A Homs, les habitants du quartier Aklouma ont organisé une marche imposante affirmant le rejet de toute ingérence étrangère et leur soutien aux constantes nationales. Une autre marche de masse a été organisée par les habitants de Jablé soutenant l'armée arabe syrienne qui fait face au terrorisme et affirmant que la délégation officielle syrienne est le représentant réel et unique du peuple syrien. A Damas, le Forum des jeunes et étudiants arabes a entamé ses travaux aujourd'hui ayant pour thème le soutien à la fermeté de la Syrie. Ce forum est organisé par l'Union de la jeunesse arabe et l'Union générale des étudiants arabes sous le titre « La jeunesse de la nation arabe et ses étudiants face à la guerre et au terrorisme contre la Syrie ». Des jeunes hommes et des filles de toutes les nationalités arabes ont participé à ce forum qui s'organisent en solidarité avec la Syrie, commandement et peuple. Les participants ont salué l'armée arabe syrienne dans son affrontement aux terroristes qui perpètent encore des massacres à l'encontre du peuple syrien et détruisent leurs biens. Les participants ont également exprimé leur soutien à la délégation de la République arabe syrienne participant à la conférence de Genève tout en affirmant qu'il est le seul à représenter les Syriens. La séance finale du deuxième round de Genève 2 entre la délégation officielle syrienne et celle de la coalition a pris fin sans aucun accord sur le projet de l'ordre du jour. La délégation officielle syrienne a affirmé avoir insisté lors des négociations sur l'examen de chaque article à part avant de parvenir à un accord. La délégation syrienne a également précisé que l'article sur la lutte antiterroriste ne peut pas être abordé en l'espace de deux heures seulement pour passer ensuite à l'autre article sans parvenir à un accord et cela s'applique à tous les articles. La délégation officielle a précisé avoir accepté l'ordre du jour proposé par l'Ibrahimi. Cependant, l'autre partie est restée déterminée à faire du terrorisme une question secondaire donnant la priorité au sujet du gouvernement transitoire. La délégation a souligné que ceux qui prétendent être soucieux de l'arrêt de la violence doivent accepter la lutte contre le terrorisme, affirmant que tout règlement politique qui sert la lutte contre le terrorisme et la souveraineté de la Syrie est l'essentiel de la présence à Genève. Notons que le deuxième rang de la conférence internationale sur la Syrie Genève 2 a commencé le 10 du mois en cours, mais l'insistance de la délégation de la coalition de négliger la souffrance des Syriens et son refus de reconnaître l'existence du terrorisme en Syrie a entravé toute possibilité de parvenir à une plateforme commune malgré l'ouverture de la délégation officielle syrienne sur l'examen de tous les articles de Genève 1, article par article. Un médiateur est supposé être neutre, impartial. Il est supposé ne pas exercer aucune pression sur cette partie ou l'autre partie. Donc, les deux, les deux à la fois. Donc, je n'ai pas vu vraiment, monsieur El Brahimi, exercer des pressions ni sur nous, ni sur l'autre partie. Cela dit, cela dit, cela dit, cela dit, votre raison est absolument pertinente. Nous avons soulevé dès le début la nécessité pour les deux parties, tout au moins, de respecter les normes et les standards adoptés par les Nations Unies dans les négociations. Parce que nous avons remarqué dès le début que l'autre partie manque énormément de l'expérience diplomatique en matière de négociations. Dans la banlieue de Damas, l'armée arabe syrienne a exécuté une série d'opérations spécifiques détériorisant les repères et les rassemblements des terroristes, y compris leurs armes et munitions. Aux alentours de Yabrut, des unités de l'armée syrienne ont éliminé des terroristes du soi-disant front al-Nusra infiode al-Qaïda, détériorisant une grande quantité de leurs armes et munitions. L'armée arabe syrienne a également liquidé Amléha, Abassia, Daria et dans certaines zones de la banlieue de Damas un grand nombre de terroristes, dont le chef d'un groupe terroriste Hassan Bittaj. Des unités de l'armée arabe syrienne ont pris pour cible des repères des groupes terroristes armés dans les localités de Kabaria et Moan, dans la banlieue nord-est de Hama. D'autres unités de l'armée ont visé des regroupements des terroristes dans les localités de Solan et Murek, éliminant un grand nombre d'entre eux. Parmi les terroristes et liquidés figurent Ammar Ahmad Ma'touk, Bilal Ahmad al-Sheikh, Dirar Mohamed Sattouf, Ismail Suleyman al-Ahmad, Samar Ali Mkallad et Hassan Hussain, Swedan. Les dizaines de milliers de Bahreini ont manifesté en commémoration du troisième anniversaire du début des protestations populaires contre le pouvoir al-Khalifa réclamant des réformes et de la démocratie. Les manifestations pacifiques organisées par l'opposition ont réclamé la démocratie, la réforme politique et la libération des prisonniers politiques. Les manifestants ont scandé des slogans confirmant leur détermination à protester jusqu'à ce que leur demande de justice se réalise. Les forces de sécurité Bahreini ont fait usage du gaz lacrymogène et des balles réelles contre les manifestants, blessant un certain nombre d'entre eux et en arrêtant 29 autres. Al-Halaqi affirme le rôle constitutionnel fondamental du gouvernement dans la protection des citoyens et leur bien contre le terrorisme soutenu par des pays régionaux et internationaux. Les habitants de Yafour et ses alentours affirment lors d'une marche de masse leur soutien à l'armée arabe syrienne dans sa guerre contre le terrorisme. Les dizaines de milliers de Bahreini manifestent pour commémorer le troisième anniversaire du début des protestations populaires contre le pouvoir al-Khalifa pour exiger des réformes et de la démocratie. Mesdames et Messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.